Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du nouveau programme, une émission qui a pour ambition de diffuser et promouvoir le patrimoine architectural du XXe siècle. Alors nous sommes aujourd'hui au bord du lac de Créteil. Derrière moi, vous pouvez apercevoir les choux de Créteil, un quartier de logements sociaux dessiné par Gérard Grandval dans les années 70 et qui a reçu le label patrimoine du XXe siècle du ministère de la Culture à la fin de l'année 2008. Créteil est une ville de petite couronne parisienne qui connaît une fulgurante expansion après la Seconde Guerre mondiale. Partout, les champs de maraîchage laissent place aux bars et aux tours rectilignes. Sa population va ainsi quintuplée en une trentaine d'années pour passer de 11 000 en 1945 à près de 50 000 habitants en 1968. Le 1er janvier de la même année, elle devient la préfecture du département du Val-de-Marne nouvellement créée. Elle est aujourd'hui le siège de l'EPT Grand Paris Sud-Est Avenir au sein de la métropole du Grand Paris et elle totalise une population d'environ 90 000 habitants. Montrez-nous que l'on peut faire autrement. C'est ce que Pierre Billotte, le maire de Créteil de l'époque, dit à Gérard Grandval en 1968 en lui confiant le projet d'édifier un complexe d'invitation pour le quartier du palais qui était alors en train de sortir de terre. Gérard Grandval naît le 7 octobre 1930 dans le 16e arrondissement de Paris. Diplômé en 1959, il devient deux ans plus tard en 1961 lauréat du premier Grand Prix de Rome. Au-delà du projet des choux de Créteil, il est connu pour avoir dessiné et aménagé un siège administratif, un showroom et une centaine de boutiques pour cacharelles en France et à l'étranger entre 1970 et 1980. On retiendra aussi le prototype de maison coquille en bois et plastique surpilotie, dont quelques exemplaires ont été construits en 1965 dans le Val-d'Oise. Anti-académicien en regard visionnaire, il critique avec virulence les grands ensembles que l'on construit à son époque. Dix ans, j'ai toujours été persuadé que les gens souffrent d'habiter des bâtiments sans visage, des grands ensembles qui ne racontent rien. Avec le projet du quartier du Palais de Justice, il cherche à prendre le contre-pied de l'architecture des grands ensembles pour faire, je cite, de l'anticube. Eh bien, allons voir ça de plus près. Il n'y avait en 1968, là où on se trouve actuellement, qu'une grande plaine maraîchère. Il y avait pour autant déjà des choux, c'est en effet ici que se trouvait la choucrouterie Benoît, plus grande usine de choucroutes de la région parisienne. Créteil est une ville morcelée, découpée par de nombreuses voies rapides. Le site sur lequel ont été construits les choux forme une sorte de triangle enclavé entre trois de ces voies rapides, l'autoroute A86, la départementale 1 et la départementale 86. Pour faire face à cet enclavement, dont nombre de quartiers de Créteil souffraient déjà à l'époque, le choix directeur de la ville était de singulariser par l'architecture des quartiers spatialement très séparés. C'est ainsi que l'architecte a eu pour mission de dessiner un quartier avec une vraie identité morphologique. Gérard Grandval n'a eu que trois semaines pour proposer un projet. Le plan Masse, présenté en 1970 et inspiré des œuvres de Sonia Delonay, est plastiquement remarquable. Tout y a été dessiné en courbe. Il s'organise autour d'un noyau central qui connecte l'ensemble des immeubles d'habitation. La volonté de base de l'architecte était de jouer avec deux typologies en mariant un plot et trois tours. Dispersés dans la végétation, des parkings circulaires permettent de garer les voitures à l'abri des regards derrière des talus. Enfin, le projet incluait la création de trois écoles et est entouré de barres de logement qui suivent les courbes du plan Masse, ces derniers réalisés par l'architecte Louis de Hoïm de Marion. Le projet n'a cependant pas été réalisé dans son intégralité. Comme dit à l'instant, l'architecte avait prévu cinq groupes, formés chacun de trois tours et d'un plot. Finalement, seuls dix tours sur les 16 dessinés sur le plan Masse ont été construites, et seulement un plot, totalisant 654 appartements construits. Quant aux écoles, seules deux ont été construites. Le chantier, qui durera de 1970 à 1974, a souffert du faible budget qui lui était alloué. En effet, lors du coulage des fondations du premier bâtiment, ont été découvertes des poches de gypse qu'il a fallu d'abord combler. La quantité de béton nécessaire fut si importante qu'elle a épuisé tous les crédits de secours du projet, allant jusqu'à obliger l'architecte à réduire de 30 cm le diamètre de toutes les tours. Alors comme nous venons de le voir, Gérard Grandval a imaginé deux typologies de bâtiments. Les plots, qui sont en réalité les choux, et les tours, qui sont, elles, les épis de maïs. Et oui, même si tout le quartier a fini par prendre ce surnom, il n'y a en réalité qu'un seul chou qui a été construit. Celui qu'on appelle le chou est un bâtiment de 6 étages que Grandval a dessiné comme une fleur, le dahlia. L'immeuble dahlia avait à l'origine un diamètre de 50 mètres, mais celui-ci a été réduit à 44 mètres. Il a une coupe très intéressante à regarder. Dans l'objectif de faire disparaître les voitures et face à l'impossibilité de réaliser des parkings en souterrain, il y conçoit une rampe centrale dans laquelle l'habitant pourra venir garer sa voiture et par-dessus laquelle il y aurait une cour plantée. L'architecte prouvait ainsi qu'il était franchement possible de planter sur une dalle. Aujourd'hui, l'immeuble dahlia est devenu une résidence étudiante. Quant aux épis de maïs, on en retrouve au nombre de 10. Avec 21 mètres de diamètre pour 38 mètres de haut, les tours se composent de 14 étages, comprenant à chaque fois deux appartements de 3 pièces et deux de 4 pièces. Tout comme le plan MAS, leurs plans s'organisent autour d'un anneau de circulation vertical, autour duquel gravitent d'autres anneaux. Un couloir de circulation qui permet de desservir les appartements, puis un noyau humide regroupant les salles de bain. Enfin, les pièces à vivre qui se réservent l'intégralité des façades. Un effort a été fait pour proposer dans chaque pièce un angle droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Et comment parler des choux de Créteil sans évoquer les balcons qui ont fait leur notoriété ? En forme de fleurs à tiges longues, ce sont d'énormes blocs de béton de 5 tonnes qui ont une hauteur variable allant jusqu'à 2 mètres à l'axe des refants sur lesquels ils reposent. Le balcon se développe ainsi toujours en relation avec deux des pièces de l'appartement. Leur hauteur va ensuite diminuant, permettant à la fois d'abriter les gens des regards extérieurs et de leur permettre des vues en biais sur la ville. Ces grands balcons de 7,8 mètres carrés, disposés en quinconce, permettent à Gérard Grandval de revendiquer une architecture lyrique. La fleur, c'est l'anticube. La surface des baies, qui se voulaient à l'origine entièrement vitrées, a aussi dû être amputée en raison de leur coup de mise en œuvre. Ces baies donnent toutes sur un balcon qui est la pièce majeure de ce projet. Ces balcons, qui sont en fait les pétales de Dahlia, ont été imaginés comme de petits cocons. A l'origine, l'architecte voulait que toutes les façades soient végétalisées en intégrant des jardinières dans les coques de béton. Une idée devenue somme toute assez banale de nos jours, mais qui a été refusée par le promoteur de l'époque. Les feuilles de vignes vierges qui devaient pousser sur les balcons les auraient ainsi transformées en véritables jardins intérieurs et l'aspect du quartier et des bâtiments auraient ainsi changé constamment avec les saisons et les années, les rendant presque vivants. Controversée, l'opération du quartier du palais aura été pu publiée dans la presse spécialisée, mais elle recevra un grand écho dans la presse généraliste, en France comme à l'étranger, et ce, même jusqu'à Hong Kong. Aujourd'hui, les choux sont devenus un véritable emblème de la ville de Créteil, attirant les curieux, architectes ou néophytes désirant découvrir la banlieue parisienne. Plus, elle est même devenue un symbole de culture populaire à travers des films comme La Ville Bidon de Jacques Baratier, sorti en 1976, ou encore Tellement Proche, d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano, sorti en 2009, dans lesquels leur architecture est virulement critiquée. De toute façon, tout se ressemble ici. Qu'est-ce que c'est moche, quand même, ces immeubles en forme de choux. Malgré leur notoriété et leur classement récent, ces tours, à l'image du parc de logements sociaux, sont malheureusement mal entretenues. Des problèmes d'infiltration d'eau au-dessus des fenêtres ruinent la vie des habitants et les empêchent d'apprécier la qualité de leur lieu de vie. Il est donc grand temps qu'ils soient rénovés et traités comme le monument qu'ils sont, patrimoine du XXe siècle à chérir et à préserver. Et c'est ainsi que s'achève ce premier épisode du nouveau programme. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à publier un commentaire et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. En attendant un prochain épisode, je vous remercie de la part de toute l'équipe du nouveau programme et vous dis d'ores et déjà à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada